champion dans les excuses nous en tant que personne humaine nous sommes toujours habilité à trouver des excuses des excuses de pouvoir jeter la faute sur les autres pour dire que nous ne sommes pas responsables oui c'est de cela qu'on va parler aujourd'hui dans cette vidéo allez donc sur moi allez bienvenue sur la chaîne on sait à mani serge et pour annonce n'oubliez pas du coup et semi marathon dix kilomètres et cinq kilomètres aura bien suffit bel et bien mieux le 7 décembre 2024 nous vous invitons à vous inscrire massivement cette compétition de courses à pied qui aura lieu dans la vie de du coup et à la place publique à 7 heures le 7 décembre 2000 24 nous vous attendons pour courir la course de la joie et de l'abondance venez participer à cet événement c'est notre première édition donc nous vous invitons à participer à quelque chose qui est vraiment grand qui va commencer petit à petit et nous comptons sur votre présence pour réussir cette activité de course à pied il ya aussi des dons que nous avons organisé lors de cet événement pour participer à des dons pour la réparation et la rénovation de salles de classe dans la ville de du coup donc c'est le volet social nous vous invitons à participer à ces dons là pour que nous puissions rendre heureux nos petits frères parce que ils en ont besoin et vous allez les aider à réussir les études dans de beaux cadres éducatifs l'autre c'est que nous avons nos cours en ligne comment investir la bourse ces cours sont déjà disponibles ceux qui sont intéressés investir la bourse pour créer de la richesse financière pour vos enfants dans les années à venir dans le futur allez prendre beaucoup sachez comment investir allez ouvrir votre compte titres commencez à investir vous même et puis enseignez cela à vos enfants parce que c'est cela ici notre mission la liberté et l'indépendance financière pour notre peuple et pour l'afrique et pour cela il faut que nous soyons éduqués financièrement parce que c'est des choses que nous n'avons pas appris à l'école voilà donc sorti de l'école et apprendre à faire fructifier son argent investir la bourse parti une fois que vous avez assimilé ses connaissances vous avez aussi enseigné à vos enfants qui eux aussi enseigneront à les enfants et vous allez comprendre que le futur dans votre famille après vous les générations qui vont venir après seront fait quelque chose de vraiment important fait fructifier l'argent sans même toutefois travailler physiquement nous vous invitons à prendre ce cours et puis pour ceux aussi qui sont intéressés pour le rêve d'étudier aux états unis nous avons des cours en ligne comment obtenir des bourses d'études aux états unis avec aide financière bien sûr donc nous apprenons comment postuler à ces cours là et jusqu'à même à la demande de votre visa je vous rappelle que vous pouvez rester dans votre salon pour faire tout ce que nous avons mis dans le coup vous demandez votre visa votre bourse d'études avec aide financière c'est vous qui allez chercher la bourse financière avec aide financière que vous voulez et puis rester dans votre salon jusqu'à la demande de votre visa donc si vous êtes intéressé on a des liens dans la description de la vidéo allez cliquez sur un lien qui vous intéresse et puis allez vous inscrire à ces cours allez donc comme je l'a dit aujourd'hui on parle des excuses vous en avez vous allez vous reconnaître sûrement si vous utilisez tout le temps des excuses pour dire que vous n'êtes pas le faut-il les excuses que les gens utilisent couramment si je n'étais pas avancé à l'âge si mon âge n'était pas aussi pour dire que si je n'étais pas vieux voilà si je n'avais pas des enfants si je n'étais pas marié si j'avais été à l'école si 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 j'étais gras si j'étais beau si j'étais né dans une famille riche si j'étais né dans un pays développé peut-être que tu retournes dans tout ce que j'ai cité et peut-être que je vais pas tout citer peut-être que tu as tes excuses aussi que tu utilises le plus souvent oui c'est pour trouver des excuses pour ne pas avancer si 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 mes parents étaient riches si j'avais de l'argent si j'étais intelligent toutes ces excuses si j'avais marié un homme riche si j'étais descendu d'une lignée de roi si mes parents vivaient dans un pays riche mais ces excuses ne vous feront pas avancer cité d'autun en commentaire si vous en connaissez c'est que vous utilisez le plus souvent pour mettre en commentaire cité ces excuses ne vous feront pas avancer parce que pour vous toutefois que vous utilisez les excuses si je pouvais faire du sport en fait vous bloquez mentalement vous bloquez mentalement c'est à dire que vous vous dites que vous n'êtes pas à ce niveau et que vous avez besoin de telle chose pour avancer à tel niveau vous bloquez mentalement et ça c'est un piège mental vous vous retrouvez enfermé dans ce piège mental que vous même vous ne savez pas et aussi longtemps aussi longtemps que vous allez continuer à utiliser des excuses pour ne pas faire telle ou telle chose pour ne pas réaliser telle ou telle chose pour ne pas commencer telle ou telle chose vous allez toujours rester dans la même position je vous assure aussi longtemps que vous pensez que c'est les autres le problème et que c'est les autres qui devront vous donner l'opportunité si mes parents avaient aidé si tel oncle riche m'avait aidé qui a dit qu'on a besoin de t'aider qui a dit que quelqu'un viendra t'aider qui t'a dit ça personne ne viendra t'aider au contraire tu dois toujours continuer à avancer arrêter des excuses quand les gens verront ce que tu fais humains viendront t'accompagner pour réaliser ce que tu as envie de réaliser pour accomplir ce que tu veux accomplir ce que tu désires réellement accomplir mais toutefois que tu vas continuer à utiliser tes excuses tu ne vas pas réaliser la chose tu ne feras pas le premier pas parce que pour toi on doit venir t'aider pour toi tu as besoin de telle chose pour pouvoir non le premier pas c'est de faire le premier pas vous allez voir que dans votre esprit dans votre conscience d'un verraisonnement les résultats vont commencer à venir oui au départ ça commence de manière monotone on ne connaît pas la chose mais on a le désir de le faire vous commencez vous allez voir que les réponses vont venir les bonnes personnes qui vont vous aider vont venir pour vous accompagner à réaliser ces choses-là donc arrêtez d'utiliser vos excuses parce que toutefois que vous allez continuer à utiliser ces excuses rien ne va changer pour vous allez d'ailleurs j'ai le t-shirt de diokwe semi marathon 10 km et 5 km allez donc n'oubliez pas arrêtez vos excuses faites ce que vous avez à faire faites ce que vous avez à faire faire le premier pas les autres options viendront et quand on a fait le pas on ne s'arrête plus il faut le deuxième pas il faut le troisième pas c'est comme une pente c'est comme une colline comme une montagne que nous tous nous montons parfois c'est difficile parfois on n'a pas la motivation mais ce qu'il vous faut c'est une raison valable si vous avez un pourquoi fondé si vous savez pourquoi vous faites la chose même sans la motivation vous allez revenir pour le fait ça peut ne pas être beau ce jour là mais vous vous êtes dit qu'il faut que vous le fassiez et vous allez le faire et les bonnes personnes viendront vous aider pour finir ce que vous avez à faire faire ce que vous avez à faire et sûrement vous allez réussir toutefois que la motivation n'est pas là et que vous avez un pourquoi solide qui vous permet de continuer de continuer de grimper la colline grimper la montagne ça sera difficile avant d'atteindre le sommet mais avec la fatigue le soleil les douleurs vous allez continuer à grimper cette montagne là jusqu'à atteindre le sommet si vous êtes en bas d'une montagne regardez le sommet et faites le premier pas ça va vous prendre des années et des années pour voir arriver au sommet mais toutefois que vous continuez si vous êtes fatigué reposez vous vous avez soif chercher de l'eau à boire vous êtes fatigué reposez vous dormez revoyez vous avec des forces et continuez à monter votre montagne jusqu'à ce que vous arriviez au sommet plus importe l'année 10 ans 20 ans 30 ans 100 ans mais toutefois gardez le cap le sommet vous serez au sommet de la montagne merci et n'oubliez pas au revoir